Le concours complet, c'était le 4 étoiles en Allemagne à l'Umulen, remporté. C'est d'ailleurs sa première victoire en 4 étoiles par l'Allemande Julia Krajowski. Elle n'a que 29 ans, double championne d'Europe par équipe en jeune cavalier. Elle était présente aux Jeux Olympiques où elle s'était arrêtée avec ce même cheval. Samouraï du taux, je vous propose de regarder quelques minutes, quelques secondes plutôt, de son dernier test, à savoir le saut d'obstacle. Elle avait droit à une barre, elle a fait tomber une barre et on écoute sa réaction juste après. Second, the recent Houghton Hall Nations Cup competition in May. C'est l'accommodation qui a won le Freestart Wiesbaden avant l'Umulen l'année dernière. Julia, elle a come up sur le Pony Junior et Young Ryder, elle a gagné avec l'équipe et l'équipe de l'équipe, elle a travaillé régulièrement avec ces équipes. Elle a travaillé à la fedération et elle a travaillé avec Rudiger Schwartz. Donc, les time penalties pour Nicola Wilson, quand vous regardez la score de B, vous pouvez voir qu'elle a donné qu'elle a given Julia a pole en hand pour qu'elle a holde à second. Elle n'a pas d'affordé le temps. Si elle laisse tout le temps et une seconde seconde, elle va descendre la place dans le order. 64, 65 secondes over the Charles Owens. Donc, le temps ne devait pas nécessairement être un problème. Samurai de Thau, le sol français par Melitus de Thau. C'est une seconde podium finesse en a row. Ça représente temps pour moi. L'année dernière, déjà, j'étais troisième ici. Puis il y a eu la médaille d'or à Rio. Je suis très heureuse, car cette victoire montre qu'il y a encore eu des progrès. Mon petit ami n'a cessé de me dire ces derniers jours, je sens que cette fois, c'est la bonne, je le sens. J'étais là à lui dire, mais calme-toi. Je suis fière de Samurai qui a fait une super reprise de dressage. Il a déroulé son cross comme une machine. Alors oui, j'ai fait une barre à l'obstacle, mais c'est totalement de ma faute. Quand ton cheval saute aussi bien après trois jours de concours, tu ne peux être que ravie. Je suis vraiment très contente. Jean-Luc, je l'ai dit tout à l'heure, première victoire en 4 étoiles pour cette jeune cavalière allemande. Les Allemands ont fait un bond depuis 10 ans, 10-12 ans. Et ensuite, on a eu un ou deux cavaliers qui étaient un peu leaders dans l'équipe. Maintenant, on voit des cavaliers qu'on découvre un tout petit peu. Cette jeune femme ne vient pas de nulle part, mais elle reste encore avec un palmarès qui débute. Elle est là pourtant. L'Allemagne est là encore. – Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une incidence énorme quand on a des chefs de file comme ça, comme on a Michael Young qui a fait une trace fantastique depuis un certain nombre d'années, et qu'on le court régulièrement tous les week-ends sur des épreuves auxquelles il participe. Si on veut essayer de prendre un moment donné le leadership, il faut se mettre sur sa trace. Donc ça oblige tout le monde à accélérer. Je pense qu'on le vit en France. On vit en France cette dynamique-là depuis un certain nombre d'années avec un certain nombre de jeunes et de cavaliers un peu plus matures comme Karim qui sont partis dans la même direction et ce qui booste tout le système. Ça, c'est très bénéfique. – Alors, on va regarder le classement de ce quatre étoiles. Il n'y en a que six dans le monde. Julia Kradowski, donc l'Allemande, est en tête. Nicolas Wilson, la Britannique, deuxième. Bettina Hoy, l'Allemande, c'est le grand retour de Bettina Hoy qui a été longtemps l'adversaire d'un certain Nicolas Touzain avec Galante Sauvagère. Et puis Marie Little, l'Américaine. Et la cinquième place, un Français, Maxime Livio, qui prend une cinquième place. Sixième, Sarah Bunimor. 23ème, Pascal Leroy, pour parler du deuxième français. C'est loin. Denis Mesplé passe à côté aussi à la troisième place. Et puis Astier Nicolas a été éliminé avec une chute. Juste un mot sur Maxime Livio, qui continue, qui continue. Et là, qui performe encore avec un autre cheval, Opium de Verrières. L'un des leaders d'équipe, évidemment, probablement pour les prochaines gestionnaires. Il ne loue pas grand-chose. Tout à fait. Je pense qu'il est dans l'excellence. On est justement dans cette dynamique française. Avec un cavalier qui, aujourd'hui, aligne les quatre étoiles les uns derrière les autres, en étant hyper performant. Il garde ses points de dressage. Il est vite sur le cross. Il est sans faute au concours. Aujourd'hui, de toute façon, pour être performant au niveau, il faut maîtriser parfaitement les trois tests. On ne peut plus faire d'impasse. Et Maxime correspond complètement à cette réalité-là. Il est deuxième du circuit FAI classique. La dernière étape, ce sera beurlé.